Shirley Carr, pionnière de la lutte pour les droits des femmes et la justice sociale. Une femme qui a mené avec dignité et détermination. Shirley est née et a grandi à Niagara Falls. Elle a ouvert la voie aux femmes et aux personnes privées de leurs droits, non seulement au Canada, mais aussi dans le monde entier. En 1960, Shirley est devenue membre du Syndicat canadien de la fonction publique. Elle n'a jamais perdu le contact avec ses racines par la suite. Inlassable militante pour les droits des femmes et l'égalité, Shirley a fait éclater le plafond de verre en devenant la première femme élue à l'exécutif du Congrès du Travail du Canada. J'ai le plaisir de vous féliciter d'être la nouvelle présidente du Congrès du Travail du Canada. En 1986, elle a été élue présidente du Congrès du Travail du Canada, ce qui en faisait la première femme du monde à diriger une centrale syndicale nationale. Je m'engage à me consacrer aux droits des travailleuses et travailleurs et à l'amélioration de leurs conditions partout, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Dès son élection à la présidence, Shirley Carr a dirigé la lutte du Canada contre l'accord de libre-échange du premier ministre Brian Mulroney. Nous voulons lui parler de son programme économique et de sa position sur le libre-échange. Nous voulons lui parler de ce qu'il prévoit faire pour donner du travail aux 100 emplois et maintenir des emplois pour la main-d'oeuvre canadienne. Le point le plus important que nous allons exprimer est que ceci est notre Canada et qu'il n'est pas à vendre. Pendant six ans, Shirley Carr a été le visage et la voix du mouvement syndical. Je crois que le premier ministre et le ministre des Finances ont écouté le monde des affaires et lui ont donné tout ce qu'ils demandaient. Ils ne se préoccupent certainement pas du chômage qui demeure massif parce qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'ils ont annoncé au sujet de la réduction du chômage. Ils semblent satisfaits qu'un million et demi de personnes soient en chômage. Pendant sa carrière de militante syndicale, Shirley Carr a choisi un style de leadership calme, mais déterminé. Pendant la grève à l'hôpital Sandringham, Shirley a piqueté avec ses consoeurs réclamant l'équité et la justice. Il devrait y avoir une structure salariale sans discrimination entre les hommes et les femmes et une seule liste d'ancienneté pour les personnes des deux sexes. Quand les membres de l'Union des facteurs du Canada se sont mis en grève en 1987, Shirley a marché avec eux. Elle a attiré une attention nationale sur la grève de Gainers en Alberta. Le mouvement syndical ne laissera certainement pas Peter Potlington affamer ses employés pour qu'ils se soumettent. Et il n'est pas question non plus qu'ils continuent de faire appel à la police de cette province pour qu'elle batte nos membres à fin qu'ils capitulent. Nous tenons à faire savoir à Peter Potlington qu'il n'a pas brisé notre courage et qu'il n'y arrivera jamais. Elle se jointe à la lutte pour maintenir les usines de poissons à Canso, en Nouvelle-Écosse. Reclamons donc toutes les personnes venues de très loin comme de très près pour participer aujourd'hui à cette manifestation. Pendant toute sa carrière, Shirley Carr a milité en faveur de la justice sociale, au Canada et dans d'autres pays. Sa lutte et celle du CTC contre l'apartheid en Afrique du Sud a fait dire des années plus tard à Nelson Mandela Sans les pressions faites par le mouvement syndical canadien sur le gouvernement fédéral du Canada et sur l'Afrique du Sud, l'apartheid aurait duré beaucoup plus longtemps. Au Canada, Shirley a mené la lutte pour défendre les droits de tous les travailleurs et travailleuses, y compris ceux qui sont en chômage. Tout ce qui réduit les prestations d'assurance chômage ou qui nuit au régime d'une manière ayant un effet immédiat sur les travailleurs et les travailleuses de ce pays, qu'ils soient syndiqués ou non, fera l'objet de manifestations massives. Massives dans tout le pays. Elle a reçu l'Ordre du Canada, l'Ordre de l'Ontario, le prestigieux Ordre de Diego de la Sada du Venezuela et de nombreux autres titres honorifiques, y compris des doctorats en droit de sept universités et collèges. Elle a fait partie de l'organe directeur de l'Organisation internationale du travail. Elle a été vice-présidente de la Confédération internationale des syndicats libres et elle a noué des liens de solidarité avec des dirigeants du monde entier. Shirley Carr nous a laissé en héritage son engagement à lutter pour la paix, pour l'unité, pour les droits et l'accès à l'égalité des femmes et des travailleurs et pour la justice sociale dans le monde entier. Elle nous manque mais n'est pas oubliée.